— Ah ! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des Pots de Parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du membre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, ce que nous espérons qui continuera jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. — Merci ! Alors, pour une fois, je vais attendre un petit peu parce que j'ai pas envie de m'emmerder à gueuler 3 ou 4 fois de suite pour les éternels. C'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet ? Bonjour les gens, vous êtes 19, 25 ? Ouais, j'ai les abeilles ! Vous voyez, il se pourrait bien que ça chie un peu dans le ventilo. En plus, j'ai pas eu le temps de me raser, alors je viens ni raser, ni maquiller. J'aime mieux vous dire que c'est vraiment du live à la démerde, là. — Allez, 37 personnes, quand vous êtes 3500, je commence. Non, je déconne. Je déconne, je déconne, je déconne. J'allume mon mégot, puis y'y vais. Banique,illon ! Vous avez entendu parler, non ? Sénateur, il paraît, hein ? C'est pas tout à fait ça, non, mais alors, l'année dernière, je me marais avec des... Ah, je déconne. C'est-à-dire, je vais commencer à mélanger un petit peu, comment dire, les patronymes, hein, et puis vous essayerez de vous y retrouver sur un coup de Google. En général, Google n'est pas trop con. Voilà. Banique,illon ! Sénatrice ! Voilà. Alors, comment vous dire ? Je vais introduire un petit peu tout ça, et quand je dis introduire, je vous assure que c'est pas de blague à la con, hein, voilà. Vous vous ferez avec, hein. C'est qu'en général, me dresser ouvertement contre des sujets tels que la pédocriminalité, c'est pas tellement ma cam. Alors, il y a encore des crétins qui se pignolent en disant que Patin, la pédocriminalité, il s'en branle. Bon, ben, ils n'ont rien compris, mais vu ce qui se passe dans ce pays, le nombre de gens qui n'ont rien compris au mètre carré, ils commencent à grimper de façon exponentielle. Donc, je ne suis pas très inquiet. Pour les autres, vous savez très bien que, évidemment, c'est quelque chose que je déteste, que je dénonce autant que je peux, etc., etc. Ah, juste que je n'aime pas trop qu'on fasse une fixette là-dessus. Salut, Véronique ! Mais quand même, là, je trouve qu'on est en train de pousser mes maires, le bouchon, le clébard et tout ce qui va avec, un petit peu trop loin et dans les escaliers. En bas des escaliers, il y a une touffe d'artille. Parce que là, quand même, une gonzesse qui travaille au Sénat. Alors, j'ai dit sénateur, parce qu'il y en a qui disent sénatrice, mais quand j'entends ce qu'elle raconte les radasses, je me dis que c'est vraiment pas un boulot de gonzesse. Pardon, c'était ma petite seconde, macho. Voilà. Je dédicace ce live à ma femme. Pardon, je déconne. Donc, salut Christian ! Cette radasse, cette pintade, vous savez qu'on est en ce moment en train de faire encore une fois un ping-pong avec l'âge du consentement sexuel chez les mineurs. Alors, un coup c'est 13, un coup c'est 15. Cone Bendit, lui, il voulait d'eux, mais c'est Cone Bendit. Tiens, prends ça dans ta gueule, enculé de ta mère. Il m'énerve. Routin qui sent du bec, il m'énerve, comme disait-le. Et au beau milieu de ce débat, puisqu'il y a une loi qui vient de partir au Sénat, parce que les crétins qui écrivent les trucs ou qui essaient d'écrire des trucs, c'est la triste République en marche. Bon, évidemment, si gentil sur le coronavirus, enfin le macronavirus, le connard au virus, les confinements, etc. J'en ai trois plombes, et j'ai dit que je faisais une pastille rapide. Donc, eh ben, une fois qu'ils ont écrit des conneries, voyez-vous, dans le système politique français, c'est un peu comme ça que ça marche, ben il y a des mecs qui sont au-dessus pour relire les conneries, puis dire oui ou pas. Salam alaikum Karim. C'est gentil de m'appeler tonton, je trouve ça touchant. Donc, les mecs qui sont au-dessus, c'est eux qui disent, bon, alors oui, alors non, oh ben tiens, faudrait réécrire ça, là, carrément, on n'a pas compris, voilà. Donc, les débiles du bas, ils écrivent une loi n'importe comment sur le consentement sexuel des mineurs, voyez-vous. Et les mecs du dessus, qui sont censés contrôler la loi, voyez-vous, eh ben, il y a une pantate dans le temps qui vient de déclarer à une heure de grande écoute sur une chaîne à la con interviewée par un imbécile, voilà. Donc, Annick, Ion, Billon, Fillon, enfin, vous chargerez le nom parce que, voilà, ça vous occupe, Bruce Toussaint, BFmerde, voilà. Et l'autre, elle a l'autre cuillance de déclarer... Oui, mais alors, attendez, il ne faut pas oublier quand même qu'à cet âge-là, il y a quand même des mineurs qui sont consentants. Alors, écoute-moi bien, la pantade. Si t'as envie que tes morpions se fassent arrondir la rondelle à longueur d'année et qu'en plus, il y a un crétin qui écrit une loi qui va déclarer quelque part que c'est de leur faute, grand bien te fasse. Mais crois-moi, si à un moment donné, on remet les questions de guillotine sur le tapis, je crois que toi, t'as ta place dans le top 5 quand même. Allez, déclarer sur une chaîne nationale que, ben, quand même, hein, après tout, il y a des mineurs qui sont d'accord. Et ma petite fille de 13 ans, quand est-ce qu'elle est habillée comme une pute avec telle voix de merde, hein ? Sans déconner, c'est ça le pays dans lequel on vit. Et ces gens-là fonctionnent avec quoi ? Votre fric ! Celui que vous lui donnez, dans votre TVA, dans votre Pac-Man, dans vos impôts, dans vos taxes d'habitation, dans vos redevances télé, avec ce pognon-là, il y a une espèce de perverse dégueulasse qui est même pas bonne pour le dernier des sites porno polonais où j'en verrais même pas mon pire ennemi, même s'il était unuc ! Cette radasse, elle trouve le moyen de déclarer sur une chaîne nationale, BF Mer, qui explose en ce moment parce qu'il n'y a jamais eu autant de sinistroses et autant de mauvais temps à sa disposition en même temps ! Elle trouve le moyen de déclarer que, ben, quand même, il ne faut pas oublier que des fois, il y a des enfants, ben, ils sont d'accord. Ben, tu vas m'en trouver dès qu'ils sont d'accord, espèce de dégénéré ! Voilà ! Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui ! À chaque fois que vous donnez un centime d'euro à l'État, vous êtes complices de ce genre de conneries ! C'est nous qui les alimentons ! Je sais que bientôt se préparent des actions pour le 30 janvier ! Je ne les condamnerai pas ! Je ne condamne jamais des gens qui essaient de faire quelque chose ! Je dis simplement qu'après toutes les tentatives qui ont été menées ces 30 dernières années, la seule méthode qui tienne la route, c'est d'arrêter de leur filer du blé ! Quand on travaille, on leur file du blé ! Quand on allume la lumière, on leur file du blé ! Quand on va faire du carburant, salut comrade, comment tu vas ? On leur file du blé ! Quand on va faire les courses à la grande distribution, on leur file du blé ! Essayons de passer notre temps à trouver des combines pour leur enfiler un minimum pour qu'à un moment donné, ils se disent « Merde ! Ils ne produisent plus ! » Si on ne produit plus, ils n'engendrent plus d'argent et ils sont de la baise ! Nous sommes le seul maillon qui, à un moment donné, peut éventuellement devenir imprévisible ! Voilà ce que j'avais envie de vous dire ! Là où beaucoup vous disent « Il faut agir ! » La situation professionnelle qui est précaire ! Quand on est dans la merde parce qu'on doit de l'oseille de partout ! Effectivement, c'est extrêmement difficile à faire ! Mais putain ! Ne serait-ce que trois jours, on les met à genoux ! Trois jours sans infrastructure ! Trois jours sans taxi ! Trois jours sans avion ! Sans train ! Sans métro ! Uniquement les services d'urgence ! Et encore les services d'urgence minimalistes ! Imaginez la panique ! Au gouvernement ! Pas de produits de première nécessité ! Pas de carburant ! Pas d'eau au robinet ! Trois jours ! La bagaille complète ! Pour leur dire « Oh ! Ça y est, vous nous écoutez maintenant, oui ou merde ! » Non, parce qu'à chaque fois qu'on descend dans la rue pour vous expliquer quelque chose, tout ce qu'on prend, c'est d'un côté des amendes, de l'autre côté des claques dans la gueule ! Voilà ! C'est à cause de ça que les gens ne vont plus voter ! C'est à cause de ça que les gens sont démoralisés ! Parce qu'à chaque fois qu'ils allument un écran, c'est pour s'entendre dire qu'ils sont dans la merde, qu'ils sont pauvres, que la météo est mauvaise et que de toute façon, s'ils ne font pas tout comme on leur a dit, ils vont mourir ! Certains vont mourir ! Oui, il y a une maladie ! Oui, il y a un problème d'ordre sanitaire ! Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces imbéciles-là tenir le manche jusqu'à la cinglingue-là ! Il faut connerie sur connerie ! Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, redonner le poste de pilotage aux scientifiques ! Bon sang de bonsoir ! Et pour ça, c'est à nous de fermer la vanne ! Voilà ! J'en suis à mon troisième dossier de surendettement ! Mon RSA va bientôt être arrêté ! J'ai 60 patates de dette ! Où est-ce que vous en êtes, vous ? À mettre des j'aime sur Facebook ? Coupez-leur le sifflet ! Il y avait une magnifique affiche qui tournait il n'y a pas très longtemps sur Facebook ! Salut, dames ! Je pense que je la remettrai en partage, cette photo ! Où il y avait écrit « On ne travaillera pas plus ! Démerdez-vous ! » L'autre baltringue, là, qui vient nous beurrer l'arrêt avec son repas à 1 euro pour les étudiants ! Son pote Bernard Arnault avec qui il prend le café trois fois par semaine ! Il est assis sur 93 milliards d'euros à lui tout seul ! 93 milliards d'euros ! La faim dans le monde, les conflits armés, le problème de l'eau potable, le problème des déchets, il le règle à lui tout seul en un coup de carte bleue ! Et vous en êtes encore à avaler que les minima sociaux c'est trop cher, que c'est ça qui coule le pays ? Vous êtes cons ou vous êtes cons ? Pardon, je m'emballe ! Bref ! Benique, Iyon, Annick, Billon, t'es une gourde, tu ne mérites pas ton poste de sénateur, tu ne mérites pas ta place à la tête du pays, tu ne mérites pas de faire partie de cette soi-disant élite qui est censée faire fonctionner ce putain de pays, et tes propos sur BF Merck sont intolérables et inadmissibles ! Voilà ! Et tant qu'on donnera du pognon à ces gens-là, ils continueront de faire ce genre de coderie ! Je vous souhaite une excellente fin de journée, ça va devenir de plus en plus dur, accrochez-vous bien, gardez espoir, toutes les solutions pour que tout change, vous les avez là-dedans ! Vous les avez là-dedans ! Vous savez tout ! Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde, c'est capital ! En ces périodes compliquées, si vraiment il n'y a pas moyen, essayez au moins de vous tolérer un peu ! C'est eux les méchants, salut Fred, c'est eux les emmerdeurs, c'est eux les gens qui font mal, et c'est à cause d'eux qu'on se rende dans la gueule entre nous ! Je vous aime, portez-vous bien, un petit salut Vulcain avant de partir ! Salut !